Musique Amis passionnés du roman historique, bonjour ! Nouvel épisode de beaux ouvrages aujourd'hui. Je voudrais vous faire un peu de réclame pour mon livre, Le sable de Damas. Et on m'a dit qu'il serait souhaitable que je m'adresse directement au lecteur, enfin que je suscite le lecteur, pour faire mes publicités. Donc je vais vous faire un petit roman, un petit poème de Charles Baudelaire. Ça s'appelle « Au lecteur » justement. Donc justement, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine, occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendions nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous ne faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par devis le pleur laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste, qui berce longuement nos esprits enchantés et le riche métal de notre volonté, et tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tire les fils, qui nous remue. Aux objets répugnants, nous trouvons des apaches. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers les ténèbres qui puent. Ainsi qu'un des bouchés pauvres qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort, comme une vieille range. Serré, fourmillant comme un million d'ennemites, dans nos cerveaux ribottent un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poignard, le poison, l'incendie n'ont pas encore tissé de leur plaisant des seins, le canavac banal de nos pites destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Car parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de novices, il est un plus méchant, plus laid, plus immonde. Bien qu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un baillement avaloré le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il fume sans ouca, il rêve d'échafaud en fumant sans ouca. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Eh bien justement, mon frère, c'est là où je m'adresse à lui, j'ai même mis une belle cravate, moi qui n'en mets jamais, mon frère, il faut penser donc à rejeter le sabre de la masse, qui est un joli roman de 185 pages, en format papier, et donc, je vous le dis, un petit jacket encore une fois, un petit morceau. Comment, à 18e siècle, jeune paysan du plus profond de la Basse-Bretagne, Kaurantin Larour est fasciné par les contes et légendes de sa douce enfance. Quand il ne travaille pas à la ferme, ses pensées vont à la gelée aristocrate, Louise de Kerguelen, dont il est secrètement amoureux. Mais la paix qu'il a toujours connue prend soudainement fin. C'est la révolution, enfin bon, il y a des histoires de KPDP, tout ça, l'aventure, et donc c'est une série de 8 tomes, ça c'est le premier, il faut penser à l'acheter, et donc ça coûte 21,90€, en numérique, sur toutes les plateformes possibles, celui-là, vous pouvez, en papier, vous pouvez le commander chez votre libraire, et puis ensuite, sur toutes les plateformes possibles, la FNAC, Amazon, enfin tout, Google, sur Google, vous pouvez en lire un cinquième gratuitement. Voilà, pensez à celui-ci, maintenant, on va passer donc au thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est Alamout, alors ce n'est pas très très connu, mais c'est fort intéressant. Je vais commencer par un livre d'histoire, parce que c'est une période, c'est donc le 11e, 12e siècle, de l'Orient, à la Perse, et ce n'est pas très 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 connu, et là, j'ai sélectionné un livre d'histoire de René Grousset, qui est donc un académicien français, un historien des années 30-50, 50 plutôt, et qui a écrit des livres d'histoire, notamment sur les croisades, mais celui-ci, c'est sur l'Empire des steppes. Donc, c'est Attila, Jensinkan, Tamerlane, et il évoque une partie, c'est donc Alamout, et toute cette période-là, en Perse. Donc, je vous ai choisi, ben déjà, je vais vous lire la jaquette, souvent, 50 ans après la conquête, tout se passe comme si elle n'avait jamais eu lieu. Le barbare, sinisé ou iranisé, est le premier à monter la garde de la civilisation contre les nouvelles vagues d'assaut de la barbarie. L'histoire de Clovis et Charlemagne se répète ainsi à toutes les pages de l'histoire de l'Asie. Mieux encore, ce seront les Turcos-Mongols, sinisés ou iranisés, qui achèveront l'œuvre des anciens rois et des fils du ciel. Le rêve de domination panasiatique des dynasties chinoises sera accompli par l'Empire Jensiskanide. Les Turcos-Mongols, le Turcos-Mongols n'a ainsi vaincu la vieille civilisation que pour finalement mettre son épée à leur service. Avec l'Empire des steppes paru en 1938, vous voyez, ce n'est pas récent, René Grousser embrasse 25 siècles d'histoire et lève le voile sur les événements géopolitiques et culturels qui ont présidé à la naissance et à la mort d'Empires immémoriaux tels que ceux d'Attila, de Jensiskan ou de Tamerlan. Marco Polo, Saladin, Yvan le Terrible, ils ne font plus que des apparitions aux côtés des sites des Sarmats perses, Saljoukid, Saljoukid, c'est ceux qui vont nous intéresser le plus, Ming, Manchu, Karaknaïdes, Ouïghours et tant d'autres popes qui ont laissé leur empreinte sur ces espaces ouverts à l'infini. Véritable carrefour des civilisations et modeler le continent asiatique de l'extrême-orient aux marches de l'Europe. Une immense leçon d'histoire et de géographie humaine. René Grousset, 1885-1952, voilà, c'est à peu près sa période-là où il a produit ces magnifiques livres, historien orientaliste et conservateur au musée Cernuchy et professeur à l'école des langues orientales. Son intérêt pour les recherches des philologues et pour les découvertes archéologiques l'a sans cesse poussé à approfondir sa connaissance des civilisations orientales. Voilà. Donc, je vais vous citer un passage de la Bible que Grousset lui-même passe. C'est un passage de l'Abakouk. C'est un prophète. C'est les prophètes dans la Bible. Et l'Éternel dit « Je vais susciter un peuple qui parcourra les vastes espaces de la terre pour conquérir les demeures des autres peuples. Peuples terribles. Ces chevaux sont plus légers que des panthères, plus rapides que les loups du soir. Ils viennent de loin. Ces cavaliers, ils passent comme une tempête. Ils se jettent comme l'aigle sur leur proie. Ils se jouent de toute forteresse. Un moncelle, un peu de terre et la prennent d'assaut. » Donc, ça évoque les peuples des steppes qui vont conquérir la Perse et installer des souverains tyranniques et susciter ensuite des révoltes. Révolte sous couvert de religion et ça va nous produire à la moute, par exemple. J'ai sélectionné un autre livre d'Amine Malouf. C'est Samarkand. Vous allez voir, c'est les mêmes personnages. Dedans, vous avez Assam Sabah, le vieux de la montagne qui a fondé à la moute et on le retrouve également dans Samarkand. Donc, page 231 et 233 les seljukides. 231 et 233 les seljukides. mais par une autre bande turque, celle des seljukides qui leur avait enlevé le Khorassan et les avait rejetés en Afghanistan et dans l'Inde. Le Khan seljukide, Togrilhegbeg ou Togrulbeg, le vainqueur d'Anakan, soumit ensuite tout le reste de la Perse. Entra en 1055 à Bagdad et fut reconnu par le calife abbasside comme sultan, roi de l'Est et de l'Ouest. Cet immense empire turc bientôt étendu de l'amour d'Aria à la Méditerranée ne pouvait guère tolérer l'indépendance des petits Khan Karakanide ou de Transoxiane. Le Karakanide, Shem el-Mulk-Nars, fils et successeur de Buri et qui régna à Bukhara et à Samarkand de 1068 à 1080, eut à subir en 1072 l'invasion du deuxième sultan Seljoukid. Alp Arslan Ayant été tué dans cette campagne, son fils, le grand sultan Médiccha marcha sur Samarkand mais accepta la demande de paix de Shem el-Mulk qui se reconnut son vassal en 1074. En 1089, Médiccha revoit à la charge occupa Bukhara, s'empara de Samarkand et fit prisonnier le Karakanide Ahmed, neveu et deuxième successeur de Shem el-Mulk qui est rétabli d'ailleurs par la suite qui est rétabli d'ailleurs par la suite à titre de client. Depuis lors, si les princes Karakanides considèrent continuèrent à régner à Bukhara et à Samarkand, se fit à titre de lieutenant des sultan Seljoukid. De l'empire turc Seljoukid, la transoxane n'était plus qu'une dépendance. Voilà, c'est pour mettre les choses en place. Ensuite, nous avons à voir en 238 Samarkand. Dans cet orient Seljoukid, page 238. Le sultan Malak-Sha, 1072-1092, fils et successeur de Halparsan, n'avait que 17 ans à la mort de son père. Sa première campagne fut contre les Karakanides de Transoxiane, Sharmelk-Mouk, qui avait profité du changement de règne pour envahir le Corassan oriental et occuper Balq. Lorsque Melek-Sha approcha de Samarkand, le Karakanide demanda grâce et se reconnut vassal. Melek-Sha commit la faute à la manière de Ouzou, au Gouze de donner Bac à son propre frère Takash, qui ne manqua pas de se révolter. Le sultan dut conduire deux campagnes contre lui et finit par lui faire crever les yeux en 1084. Mesure radicale. L'homme de Melek-Sha, Kavourde, se révolta de même au Kiman. Il fallut lui faire la guerre. Kavourde fut pris et étranglé en 1078. Encore plus radicale. De tels incidents montrent qu'en dépit de la sage administration du ministre Nizam El Mouk, Melek-Sha n'arrivait que difficilement à faire rentrer la horde Ouzou, au Gouze, dont il était le chef de guerre dans le cadre de l'état arabo-persan dont il était le sultan. Les bandes turquemaines qui constituaient son peuple Nizam El Mouk et la bureaucratie persane s'efforçaient de réduire leur rôle à celui de la guerre turque des Marlouks du 10e siècle. Il avait joué auprès des anciens califes et des émirs bouillides. Mais il était souvent bien délicat de ramener à l'obéissance ses turbulents compatriotes du nouveau sultan comme de fixer au sol ses éternels nomades. Seul le sultan était personnellement acquis aux idées de son ministre au vu de la régularisation de l'aventure seljoukide, de la sédentarisation et de l'iranisation de l'ancienne horde en un empire persan de type traditionnel. Dans Ispahan, sa capitale, au milieu d'une cour fasteuse, il se plaisait quant à lui à continuer obstinément la lignée des Shah-In-Shah du vieil Iran. Du côté du nord-est, comme nous l'avons vu, Melik Shah conduisait une seconde expédition trans-oxyane contre le Karakhanid Hamid, neveu et successeur de Shem-Zalmouk en 1089. Il fit Hamid prisonnier, mais le renvoyant ensuite à Samarkand comme vassal. A l'ouest, ce fut pendant le règne de Melik Shah, mais indépendamment de lui que vers 1081, son cousin, le cadet Seljukid Suleyman Ibn Kutumich, s'installant en Asie mineure à Nice, au détriment des Byzantins qui avaient commis l'imprudence de faire appel à lui au milieu de leur guerre civile. Ce fut à l'origine du sultanat Seljukid de Roum, c'est-à-dire de Romani, destiné à durer de 1081 à 1302 avec pour capitale Nice, 1081, 1097, puis au cognome 1097, 1302. En somme, l'état Seljukid en tant que puissance sédentaire ne contrôlait que la Perse. En Asie mineure, dans l'ancien territoire byzantin envahi depuis 1080, opérait des bandes Gouzes autonomes conduites soit par des cadets Seljukid comme Suleymane, soit par des capitaines turcs de moindre extraction comme à partir semble-t-il de 1084 les émirs d'Anishmantid de Cappadoce à Sivas et à Césarée. Ces vieux pays civilisés étaient lotis au hasard des déplacements des bandes à la manière de la steppe kyrgyz. Voilà, donc c'est l'ambiance orientale de l'époque, c'est bien des pains. Donc ensuite la prise d'Alamouth en page 519. Page 519. Les Mongols, alors ça c'est plus tard, les Mongols tolérèrent aussi tout au moins au début à titre de vassaux la dynastie des Atabag de Kiermane, de la maison des Kulutlug, Shah, et des Atabag Salgurid, du Farce. La maison des Kulutlug, Shah, avait été fondée par Borak Adjigd, 1023-1035. Non, excusez-moi, 1223-1235. Personnage rusé qui avait su survivre à la bourrasque kwarzermienne de Djelal Eldin. Son fils, Rok Eldin Kodjar, 1235-1252, avait à temps fait sa cour au Grand Khan Ododai en Mongolie en 1235 et Kod Eldin qui vint ensuite 1252-254 après avoir servi dans l'armée mongole en Chine. Il fut investi à son tour de la principauté de Kiermane par le Grand Khan de Mongka. De même, à Shiraz, le Salgurid Abu Berk 1231-1260 sut se concilier aux Godaï et les Grands Khan suivants qui lui conservèrent son trône. Règne de Olugu, destruction des assassins, conquête de Bagdad et destruction du califat. Ce ne fut que vingt ans après la conquête de la Perse que les Mongols songèrent à mettre fin au régime provisoire où il avait maintenant été fait cesser la dualité du gouvernement purement militaire dans l'Aran et le Moghan et du gouvernement fiscal au Karachan et en Irak à Djémi. On instaurera enfin au-dessus de l'un et de l'autre un pouvoir politique régulier. Au Kourilaitai de 1251, le Grand Khan Mongka décida en effet de confier la vice-royauté de l'Iran à son frère cadet Ulagou. Ulagou reçut en outre de Mongka mission de supprimer les deux pouvoirs spirituels qui subsistaient encore en Perse la principauté d'Ismaïliens l'Ismaïliens c'est ceux qui étaient à la moutre au Mazanderan et le califat Abbasid à Bagdad qui puis de conquérir la Syrie. Les usages et les coutumes et les lois de Djanjiz Khan établissent l'aide depuis le bord de l'Amour d'Aria jusqu'à l'extrémité du pays d'Egypte. Tout homme qui se montrera soumis et obéissant à ses ordres traite-le avec la bonté et bienveillance. Quiconque sera un dossier plonge-le dans l'humiliation. Venu de Mongolie à petites étapes par Al-Malig et Samarkand il a groupé à sa l'Amour d'Aria le 2 janvier 1256. Sur la rive persa du fleuve il fut compliqué pour complimenter par les représentants de ces nouveaux vassaux. Depuis Shams el-Din Kert Melik de Harat et le Salgourid à Bouberk à Tabeg du Fars jusqu'aux deux seuls joutils d'Asie mineure Ké Kaut 2 et Khalidj Arsan 4. Conformément au programme tracé par Monka il alla d'abord attaquer les Ismailiens et ou assassins dans leur ninaigle du Mazandera Maïs Moundis ou et Alamut le grand maître Ismailien Chok El-Din Kursha assiégé dans Memundis par Ulague en personne capitula de 19 novembre 1256. Ulague l'envoyait en Mongolie au grand Kahn de Monka mais le président fut massacré en route les défenseurs d'Alamut se rendirent le 20 décembre la terrible secte qui au XIIe siècle avait bravé tous les efforts des sultans sajoukides fait trembler le sultanat et le califat a été une cause de démoralisation et de dégradation dans tout l'islam asiatique était enfin exterminé ce fut un immense service rendu par les Mongols à la cause de l'ordre et de la civilisation Ulague s'attaquant ensuite au califat abbasside de Bagdad chef spirituel de l'islam sunnite et maître du petit patrimoine temporel dans l'Irak Arabie le calife régnant al-Moustassim 1242 1258 était un homme sans caractère qui croyait pouvoir rouser avec le péril mongol comme ses successeurs l'avait sinon fait avec les hégémonies successives qui s'étaient succédés en Iran Bouillid Seljukid Krois Reizmiens et Mongols même jusque là comment les marques du moment s'étaient révélés trop fort le califat avait cédé acceptant à côté de lui l'émir El Omorabouid au 10ème siècle le sultan Seljukid au 11ème siècle il avait plié se renfermant momentanément dans ses fonctions spirituelles en attendant que ses dominations éphémères fussent usées l'instant venu le calife se redressait arbitrait leur querelle aidait à leur donner le coup de grâce puissance quasi divine qui survivait au maître d'un jour ou d'un siècle ayant pour elle du moins le croyait-elle l'éternité mais l'empire de la terre dont les djansitskanides se disaient investis par Tangri par le ciel éternel n'en était pas de dérogation le califat sera supprimé le calife massacré les pyramides de crânes dressées c'est la terreur mongole voilà donc la suite alors page 540 page 540 page 540 c'est la c'est la bibliothèque d'Alan alors ajoutons que les frères Shamseddin Djuveni fut ministre des finances ah non je me souviens je me trompe complètement enfin bien que Ulegu en raison du sac de Bagdad ait été considéré par les musulmans comme le féro ou de Dieu il n'en favorisa pas moins les lettres persanes le grand historien persan Alaheddin Djuveni en est le meilleur exemple le père de ce personnage Béahaeddin d'une famille originaire du pays de Nishapour était déjà entré dans l'administration mongole et avait été préposé aux finances du Koracham Djuveni lui-même suivit sa carrière administrative en 1256 il empêchait Abdelgu de brûler la bibliothèque réunie par les ismaéliens à Alamout ce n'est pas ce que dit Amin Malouf dans Samarkand on verra tout à l'heure ayant à deux reprises voyagé en Mongolie de 1249 à 1251 à 1253 et reconnaissant bien les questions d'Asie centrale il écrivait en 1260 sa précieuse histoire du conquérant du monde c'est à dire l'histoire de Djanjit Skan et de ses successeurs jusqu'en 1258 en 1262-63 Olaegu nomma sous persan un rallié gouverneur milique de Bagdad notons à son honneur qu'en 1268 lors d'une crise de fanatisme musulman le patriarche nestorien Mar Denar un chrétien trouvait Asie dans sa maison ajoutons que son frère Shem Yadin Djuveni fut ministre des finances les cannes relégu à Bacar et Técouder de 1263 environ à 1284 voilà ça c'était pour la bibliothèque donc passons à la moute justement donc ça c'est un roman à la moute qui était c'est un roman de Vladimir Bartol je vais vous lire la chaquette retranché dans sa citadelle à la moute véritable nid d'aigle perché au coeur des hautes montagnes du nord de l'Iran Hassan Ebn Sabah le vieux de la montagne grand maître d'une secte signalée par son fanatisme mène la guerre sainte contre le pouvoir turc et c'est le joukid qui menace d'imposer aux musulmans de son pays la doctrine sunnite professée par le calife de Bagdad nous sommes en 1092 et les turcs seljoukid règnent sur un territoire qui s'étend des frontières de l'Inde jusqu'à la Méditerranée Hassan n'a pas d'armée pas de terre guerre d'appui à la cour il va pourtant s'attaquer à cet empire et en moins d'un an le faire voler en éclat donc moi j'avais lu ce livre début des années 2000 ou fin du 20ème siècle et lorsqu'en 2011 septembre est arrivé en 2001 je me suis dit mais quel visionnaire c'est incroyable enfin vous allez voir car Hassan a un secret philosophe il a étudié toutes les doctrines toutes les religions et sait qu'elles sont mues par un ressort unique l'illusion à ses fidèles fédahines qui enivrent de vin et de rachish il ouvre la porte de son harem peuplé par les plus belles créatures de l'Asie ils y goûtent par avance les joies promises aux braves dans les jardins d'Allah et s'en iront ensuite d'un coeur léger poignardant les puissants de ce monde pour la plus grande gloire de leur maître mais par-delà une histoire dont l'issue sanglante nous rend témoins d'une suite impressionnelle de complots de meurtres de trahisons et d'exactions de toutes sortes c'est une méditation d'ordre politique que nous sommes que nous sommes conquis Vladimir Barthol démontre en effet au fil de l'aventure qu'il nous compte les mécanismes secrets sur lesquels se font toute dictature qu'il est choisi pour se faire d'analyser le cas exemplaire du terrorisme islamique et l'on verra à quel point la violence de l'an 1000 figure celle de notre temps confère à son propos un caractère prophétique qui n'entre pas pour peu dans notre émerveillement Vladimir Barthold 1903 1903 sa première malchance fut d'écrire en une langue le slovéne qui même dans sa patrie et la Yougoslavie à l'époque était une minoritaire lors même que sa curiosité le désignait à ses contemporains comme un esprit universel tout ensemble philosophe psychologue il fut un des introducteurs de l'oeuvre de Freud dans son pays biologiste historien des religions il était de ses esprits libres ouverts à tout qui sont la bête noire des dictatures ce qui à l'époque qui fut la sienne n'était pas non plus une chance il fut l'un des premiers à dénoncer d'un même mouvement l'imposture du régime hitlérien et celle quasi identique à ses yeux du totalitarisme de la totalitarisme soviétique attitude qui n'aida pas toujours à sans doute au rayonnement de son oeuvre longtemps demeuré confidentielle et qui dans son pays même commence tout juste à être redécouvert écrivain masqué Barthol recourir sa vie durant à des subterfuges pour faire passer entre l'énigme de ses livres et ses romans nouvelles des idées réputées subversives à la moutre 1938 unanimement considéré comme son chef-d'oeuvre emprunte ainsi les couleurs de la fiction historique la plus aventureuse pour proposer à ses lecteurs une analyse lucide et cruelle des mécanismes conjugués du terrorisme d'état du fanatisme religieux un sujet qui pour l'époque était tout le moins singulièrement prophétique alors pour nous ça évoque beaucoup le terrorisme islamique lui en fait dénonçait le terrorisme d'état de Staline et d'Hitler voilà on va donc lire quelques passages page 15 l'Elbrouze les montagnes de l'Elbrouze ce sont des massifs qui sont proches de la Caspienne et qui surplombent donc Ispahan alors page 15 voilà au printemps dans l'an 1092 des chrétiens l'ancienne route des armées qui depuis Samarkand et Bukhara gagnent le pied du massif de l'Elbrouze par le nord du Khorassan livraient passage à une caravane d'une certaine importance elle avait quitté Bukhara au début de la fond des neiges et cheminait depuis plusieurs semaines les caravaniers brandissaient leurs fouets exhortant de cris rocs les bêtes déjà passablement harassées decile sous le fait les dromadaires les mulets et les chameaux turquestan à deux bosses avançaient en longues files montés sur de petits chevaux velus les hommes de l'escarthe armée contemplaient d'un air d'ennui mêlé d'attente la longue chaîne de montagnes qui se dressait à l'horizon là de cette lente chevauchée ils étaient impatients d'arriver au but le cône en oger de démenved point cumulant de la chaîne de l'elbrouze ce qui fait 5700 mètres au nord de Téhéran se rapprochait lentement il finit par disparaître derrière un épaulement contourné la route le vent frais qui soufflait des montagnes ranima bêtes les gens mais les nuits étaient glaciales et les caravaniers comme les hommes d'escorte se serraient en grommelant autour des feux parmi les chameaux il y en avait un qui portait entre les deux bosses une sorte de hutte et de cage de temps à autre une main fine écartait le rideau de la petite fenêtre ménager dans le paroi de cet abri laissant apparaître l'étançant par le visage apeuré d'une jeune fille ses grands yeux rougis par des larmes portaient sur les gens un regard interrogateur cherchant une réponse à la question douloureuse qui la tourmentait depuis le début du voyage où l'emmenait-on et que comptait-on faire d'elle mais personne ne prêtait attention à sa présence seul le guide de la caravane sombre quinquagénaire vêtit de larges pantalons arabes et coiffés d'un énorme tourment blanc lui lançait un regard noir dès qu'il l'apercevait à travers la petite ouverture alors elle tairait vite le rideau et se blotissait à l'intérieur du réduit depuis que son maître Aboukara l'avait vendu à ses gens et elle vivait partagée entre une peur mortelle et la fausse curiosité du sort qui l'attendait voilà donc c'est tous les secrets de l'Orient donc c'est un milieu on peut rêver quoi de l'Orient voilà donc c'est bien écrit c'est vraiment du beau roman voilà donc page 55 que le petit fils de Tahir dans le même temps où Alima accéda par six étranges circonstances au jardin de son maître inconnu un jeune homme monté sur un petit âne couleur de nuit emprunté à son tour la large route des armées son chemin conduisait au même but mais il venait de la direction opposée c'est-à-dire de l'Occident il n'y avait pas longtemps visiblement qu'il avait quitté les amulettes de l'enfance pour s'enrouler un turban d'hommes autour de la tête son menton était à peine couvert d'un léger duvet et ses yeux pleins de vivacité gardaient encore une expression quasi enfantine il venait de la ville de Sava Sava au nom loin de la ville de Krum un mi-chemin de Hamadan et de Khay antique cité iranienne qui prit de près de le site de laquelle sera fondée plus tard Téhéran florissante à l'époque Seljoukid la ville sera rasée par les mongols en 1220 la vieille capitale son grand-père Tahir avait autrefois fondé à Sava un petit cercle ismaélien où l'on professait selon toute apparence un cul fervent du martyre Ali tout en nourrissant secrètement des dessins subversifs à l'encontre du souverain Seljoukid un ex-muzine disparant avait été ennemi dans cette société quelques temps plus tard les autorités avaient surpris la petite troupe de fidèles lors d'une réunion secrète et en avaient incarcéré quelques-uns le muésine fut soupçonné de les avoir dénoncés on le fit espionner secrètement et l'on ne tarda pas à se convaincre du bien fondé des soupçons qui portaient contre lui le bonhomme fut donc condamné à mort et la sentence promptement exécutée ensuite de quoi les autorités arrêtèrent le chef de la confrérie Tahir en personne et le firent décapiter sur l'ordre express du grand vizir Nazam el-Mulk qu'on a rencontré donc déjà dans l'Empire d'Esther la petite société dont les membres avaient pris peur se dispersa alors et l'ont pu croire que cet événement était enterré tout de bon les projets de la secte ismaïlienne à Saba mais quand le petit-fils de Tahir eut 20 ans son père le mit au courant de toute l'affaire c'est ainsi qu'il lui avait donné l'ordre de sceller à Nan et de se préparer à partir le jour du départ il avait conduit le jeune homme sur la plus haute terrasse de la maison et de là lui avait montré le sommet conique et neigeux du démenved qui dépassait les montagnes dans l'infini lointain avec à la moutre voilà donc page 95 secret duquel page 95 après l'uriner Himtaïa n'en pouvant plus de fatigue renossa accompagner les autres dans leur promenade du soir il se retira au dortoir et s'allongea sur sa couche il mit du temps avant de pouvoir fermer les yeux tout ce qu'il venait de vivre depuis son arrivée à la moutre défilait devant ses yeux en une succession d'images violentes la fable des abous soraka et le sévère capitaine minut scheher lui rappelait encore tant soit peu la vie extérieure mais l'énigmatique et bizarre à la quim et le dé abdoul malik doué tous deux de si prodigieuses facultés et plus encore peut-être le mystérieux et sombre dé ibrahim l'avait introduit dans un monde entièrement nouveau il commençait déjà à se rendre compte que ce mot nouveau avait ses lois propres strictes et inflexibles qu'il était organisé et dirigé de l'intérieur du dedans vers le dehors achevé et suffisait à lui-même logique et sans faille il n'entrait pas sur la pointe des pieds il s'est trouvé projeté avec une brutalité inouïe et maintenant il y baignait déjà tout entier oui hier encore il était là-bas de l'autre côté et aujourd'hui il le sentait bien il appartenait tout entier à la moute une tristesse profonde s'empara de lui car il avait dit adieu à tout un monde il avait l'impression que le chemin du retour lui était à jamais barré mais il sentait dans le même temps s'éveiller en l'huile l'impatience grisante du lendemain la curiosité passionnée des mystères qu'il devinait partout autour de lui et la ferme volonté de naître en rien inférieur à ses compagnons me voici donc à la moute dit-il à haute voix pour lui-même qu'ai-je donc encore à regarder en arrière cependant il évoqua encore une fois en pensée le souvenir de la maison natale de son père de sa mère de ses soeurs et il leur dit adieu dans le secret de son cœur après quoi ses songeries s'embroumèrent et s'endormit dans une heureuse attente de l'inconnu dans le secret de son cœur c'était ça le thème alors page 291 la force de l'esprit Hassan Hassan Saba le vieux de la montagne congélia ses deux amis et se fit monter au sommet de l'autre tour du palais réservé aux eunuques de la garde la corne annonça son arrivée le capitaine Ali courut au devant de lui et l'informa que tout était prêt une cinquantaine de nègres géants étaient alignés le long du corridor tous en arbre raides et immobiles ils regardaient droit devant eux Hassan nettoisait sans maudire chaque fois qu'il se trouvait en leur présence il avait le sentiment d'un danger pourtant ce sentiment ne lui était pas désagréable il lui procurait même une sorte de jouissance il savait que si un seul de ses cent bras s'armait contre lui il ne reverrait plus jamais le soleil et cependant cette idée simple ne serait pas venue à l'un d'eux pourquoi ? et pourquoi baissait-il à ses ordres si aveuglément ? avait-il donc un tel pouvoir sur les gens ? la force de l'esprit se disait-il souvent voilà la seule âme capable de tenir en respect cette bête castrée qui hormis cela n'ont peur de rien au monde de rien au monde lorsqu'il eut fini de passer les hommes en revue il prit à part le capitaine Ali il lui donna ses ordres après la dernière prière tu viendras me rejoindre dans la crypte avec dix hommes de ma tour j'aurais fait apporter avec moi trois jeunes gens endormis vous les prendrez sur des civières et les transporterait jusqu'au jardin Ali vous y attendra vous y attendra vous lui direz les noms de ces héros endormis et il vous indiquera leur destination si par hasard chemin faisant vous les voyez qui se retournent sur leur couche et gémissent ne vous inquiétez pas mais si l'un d'entre eux venait à soulever sa couverture et montrer ainsi qu'il est éveillé que celui qui que celui qui accompagnera sa civière l'étrangle sans bruit qu'il en aille qu'il en aille de même au retour s'il y a un cadavre tu me le confieras as-tu tout compris j'ai tout compris au Seidina donc après la dernière prière il salua le capitaine d'un signe passa devant les sentinelles immobiles et s'en retourna dans sa tour par la voie secrète qu'il affectionnait donc c'est le grand pouvoir du seigneur de la montagne voilà tout est permis pour lui alors page 337 rien n'est vrai tout est permis ce ne sont point les choses en elles-mêmes qui nous rendent heureux ou malheureux rêvait Hassan à voix haute tandis que ses deux amis l'observaient allongé sur leur coussin mais seulement l'idée que nous nous en faisons et les fausses certitudes dont nous nous flattons la vare cache son trésor dans quelque endroit ignoré de tous il simule la pauvreté en public mais joué en secret de ce savoir riche un voisin décourt la cachette et lui prend son trésor cela empêche-t-il le ladre de jouir de sa richesse tant qu'il n'a pas découvert le vol et si la mort le surprend avant qu'il y ait eu vent de son infortune il rendra le dernier soupir avec l'heureux sentiment de posséder le monde il en est ainsi de l'homme qui ne sait pas que sa maîtresse le trompe s'il ne le découvre pas il continuera de goûter en sa compagnie des instants exquis supposons maintenant que son épouse chérie soit la fidélité même mais que ses lèvres que les lèvres mensongères parviennent à la dissuadie du contraire il subira les tourments de l'enfer ce ne sont donc ni les choses ni les faits réels qui font le départ entre notre bonheur et notre malheur mais seulement les représentations que nous en propose notre conscience vacillante chaque jour nous révèle à quel point ces représentations sont mensongères et trompeuses notre bonheur ne repose sur rien de solide et combien peu justifiés sont souvent nos plaintes quoi détenant que le sage soit indifférent à l'un comme à l'autre et si seuls les rustres et les imbéciles peuvent jouir du bonheur rien n'est vrai tout est permis voilà donc si vous voulez tout ça se repose sur la puissance de l'esprit et donc il peut fort bien imposer notre Assam Sabah une réalité parallèle voilà nous allons passer à Saint-Marcande maintenant alors ça a été écrit par Amine Malouf donc à Camédi c'est dur à lire donc Amine Malouf est l'auteur de Léon l'Africain ouvrage traduit aujourd'hui dans le monde entier son premier livre Les croisades vues par les arabes est devenu aussi un classique voilà donc il est rentré à l'Académie française il y a quelques temps alors Samarkande c'est la perse de Marc Hayam poète du vin libre penseur astronome de génie mais aussi celle de Assam Sabah fondateur de l'Ordre des Assassins la secte la plus redoutable de l'histoire Saint-Marcande c'est l'Orient du 19ème siècle et du début du 20ème le voyage dans un univers où le rêve de la liberté ont toujours su défier les fanatismes Saint-Marcande c'est l'aventure du manuscrit né au 9ème siècle égaré lors des invasions mongoles et retrouvé six siècles plus tard une fois encore nous conduisant sur la route de la soie à travers la plus émouvante envoûtante cité d'Asie Amine Manouf nous ravit avec son extraordinaire talent de conteur à la suite d'Edgar Pau il nous dit et maintenant promène Tourangard sur Saint-Marcande n'est-elle pas reine de la terre fière au-dessus de toutes les villes et dans ses mains leur destinée alors page 11 Titanic au fond de l'Atlantique il y a un livre c'est son histoire que je vais raconter peut-être reconnaissez-vous le dénouement les journaux l'ont rapporté à l'époque certains ouvrages l'ont consigné depuis lorsque le Titanic a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 au large de Terre-Neuve la plus prestigieuse des victimes était un livre exemplaire unique des Robahiat de Markayam sage persan poète astronome de ce naufrage je parlerai peu d'autres que moi ont pesé le malheur de l'art d'autres que moi ont dûment recenser cadavres et ultimes paroles six ans après seul m'obsède encore cet être de chair et d'encre dont je fus un moment l'indigne dépositaire n'est-ce pas moi Benjamin le sage qu'il est arraché à son asie natale n'est-ce pas dans les bagages qu'il s'est embarqué sur le Titanic et son parcours millénaire qu'il a interrompu sinon l'argance de mon siècle voilà donc c'est la romance qu'il a choisie donc qu'a choisie donc Amine Malouf alors page 113 Omar Khayyam le poète donc c'est un personnage qui n'est pas évoqué dans Alamout cette année on passait sept années fastes pour Khayyam comme pour l'Empire les dernières années de paix une table dressée sur un plafond de vigne une carafe au sol étirée sur le meilleur vin blanc de Shiraz musque à point tout autour un festin éclaté en cent petits bol tel est le rituel d'une soirée de juin sur la terrasse d'Omar commencé par le plus léger par le plus léger recommande-t-il d'abord le vin des fruits puis les mets composés riz ou épines vinettes et coins farcis un vent subtil il arrive des monts jaunes à travers les vergers en fleurs Jihane saisit un lutte et pince une corde puis une autre la musique étalée lente accompagne le vent Omar lève sa coupe la hume profondément Jihane l'observe elle choisit sur la table le plus gros jujube le plus rouge le plus lisse de peau elle l'offre à son homme ce qui dans la langue des fruits signifie un baiser tout de suite ils se penchent vers elle leurs lèvres se frôlent se fuient se frôlent encore ses cartes s'unissent leurs doigts s'enlacent une servante arrive sans hâte ils se séparent subissent chacun sa coupe Jihane sourit et murmure si j'avais cette vie j'en passerais une à venir à venir m'étendre chaque soir sur cette terrasse sur ce divan longheureux je bourrais ce vin je plongerais les doigts dans ce bol le bonheur s'embusque dans la monotonie Omar réplique une vie ou trois ou sept je les traverserai toutes comme je traverse celle-ci étendure sur cette terrasse la main dans tes cheveux ensemble et différents amants depuis sept ans mariés depuis quatre leurs rêves ne vivent toujours pas sous le même toit Jihane dévore le temps Omar c'est le sirote elle veut dominer le monde elle a l'oreille de la sultane qui est à l'oreille du sultan le jour elle intrigue au harem royal surprend les messages qui vont et viennent les rumeurs d'alcool les promesses de joyaux les relents de poison elle s'excite elle s'agite elle s'enflamme le soir elle s'abandonne au bonheur d'être aimée pour Omar la vie est différente elle est plaisir de la science science du plaisir elle se lève tard boîte à jeun le traditionnel coup du matin puis s'installe à sa table de travail écrire calcul trace ligne et figure écrit encore transcrit quelques poèmes dans son livre secret la nuit il se rentre à l'observatoire bâti sur un monticule proche de sa maison il n'a qu'un jardin à traverser pour se retrouver au milieu des instruments qu'il chérit et qu'il caresse qu'il huile et astique de sa main souvent il est accompagné de quelques astronomes de passage les trois premières années de son séjour ont été consacrées à l'observatoire disparu il en a supervisé la construction et la fabrication du matériel surtout il a mis en place le nouveau calendrier inauguré en pompe le premier jour de Faradine 458 le 21 mars 1079 qu'elle persan pourrait oublier que cette année-là en vertu du calcul de Krayam la sacro-sainte fête de Norouz a été déplacée que le nouvel an qui devait être tombé au milieu du signe des poissons a été retardé jusqu'au dernier soleil du bélier que c'est depuis cette réforme que les mois persans se confondent avec les signes des astres Faradine devenant ainsi le mois du bélier Espan celui du poisson en juin 1080 les habitants d'Ispan et de tout l'Empire vivent donc la troisième année de la nouvelle ère celle-ci porte officiellement le nom du sultan mais dans la rue et même dans certains documents on se contente de mentionner cette année de l'ère d'Omar Kayam quel homme a connu de son vivant pareil honneur c'est à dire c'est dire si Kayam alors âgé de 33 ans est un personnage renommé et respecté sans doute même est-il redouté par ceux qui ignorent sa profonde adversion pour la violence et la domination voilà donc c'est un poète alors il fait la supposition Amin Malouf qu'il a rencontré enfin qu'il a connu jeune donc Assam Saba celui qui sera le vieux de la montagne à la moute alors justement Assam Saba page 131 au printemps 1089 une armée de 200 000 hommes est en marche avec éléphants et instruments de siège peu importe les intrigues et les mensonges qui ont présidé à sa mise sur pied elle accomplira ce que toute armée doit accomplir elle commence par s'emparer de Bukhara sans la moindre résistance puis se dirige vers Samarkand arrivé au port de la ville Malek Shah annonce à Ahmed Khan dans un message pathétique qu'il est enfin venu le délivrer du jour des hérétiques je n'ai rien demandé à mon auguste frère répond froidement le Khan Malek Shah s'en étonne auprès de Nissam qui ne s'en est meugué le Khan n'est plus libre de ses mouvements il faut faire qu'il faut faire comme s'il n'existait pas de toute manière l'armée ne peut rebrousser ce chemin les émirs volent leur part du butin ils ne reviendront pas les mains vides dès les premiers jours la trahison d'un gardien de tour a permis aux assiégeants de s'engouffrer dans la ville ils prennent possession à l'ouest près de la porte du monastère les défenseurs eux se replient vers les soules du sud autour de la porte de Quiche une partie de la population a décidé de soutenir les troupes du sultan les nourrit les encourage une autre partie a épousé à cause d'Amen Khan chacun selon sa foi les combats se font rage deux semaines durant mais à aucun moment leur issue ne fait le moindre doute le Khan qui s'est réfugié chez un ami dans le quartier des coupoles est bientôt fait prisonnier ainsi que tous les chefs ismaéliens seul Hassan parvient à échapper en traversant de nuit un canal souterrain Hassan a gagné certes mais à force de se jouer du sultan comme de la sultane il a irrémédiablement envie de mener enveniner ses relations avec la cour si Malikash ne regrette pas d'avoir conquis à si bon compte les plus prestigieuses cités des transoxianes il souffre dans son amour propre de s'être laissé abuser il va jusqu'à refuser d'organiser pour la troupe le traditionnel banquet de la victoire c'est l'avarice chuchote méchamment Nisam à qui veut l'entendre quant à Hassan Saba il tire de sa défaite un précieux enseignement plutôt que de chercher à convertir les princes il va se forger un redoutable instrument de guerre qui ne ressemble en rien à tout ce que l'humanité avait connu jusqu'alors l'ordre des assassins alors pâle 133 c'est à la moute la leçon de l'aigle à la moute une forteresse sur un rocher à 6000 pieds d'altitude un paysage de monts nus de lacs oubliés de falaises raides de cols étranglés l'armée l'armée la plus nombreuse ne serait y accédée qu'un homme comme après homme les plus puissants catapultes ne pourraient effleurer les semmures entre les montagnes règne le charoud surnommé fleuve fou qui au printemps à la fonte des neiges de l'Elbrouz se gonfle et s'accélère arrachant sur son passage arbre et pierre malheur à qui ose s'approcher malheur à la troupe qui ose camper sur ses rives du fleuve des lacs montent chaque soir une brume épaisse cotonneuse qui escalade la falaise puis s'arrête à mi vertige pour ceux qui s'y trouvent le château d'Alamout est alors une île dans un océan de nuages vu d'en bas c'est un repère de djinn en dialecte local Alamout signifie la leçon de l'aigle on raconte qu'un prince qui voulait bâtir une forteresse pour contrôler ses montagnes et aurait lâché un rapace dressé celui-ci après avoir tournoyé dans le ciel vint se poser sur ce rocher le maître comprit qu'aucun emplacement ne serait meilleur Hassan Saba a imité l'aigle il a parcouru la Perse à la recherche d'un lieu où il puisse rassembler ses fidèles les instruise et les organise les organiser de sa mésaventure à Saint-Marcande il a appris qu'il serait illusoire de vouloir s'emparer d'une grande ville l'affrontement avec les seljoukils serait immédiat et inévitable tournerait à l'avantage de l'Empire il faut donc autre chose on dit un réduit montagne inaccessible imprenable un sanctuaire à partir duquel développer son activité tous azimuts voilà alors page 150 Assassin On a souvent dit au vu de ces scènes irréelles que les hommes de Hassan étaient drogués comment expliquer autrement qui aillent au devant de la mort avec sourire on a accrédité la thèse qui agissait sous l'effet du hashish Marco Polo a popularisé cette idée en Occident leurs ennemis dans le monde musulman les ont parfois appelés hashishiyoun fumeurs de hashish pour les déconsidérer certains orientalistes ont cru voir dans ce terme l'origine du mot assassin qui est devenu dans plusieurs langues européennes synonyme de meurtrier le mythe des assassins n'en a été que plus terrifiant la vérité est autre d'après les textes qui nous sont parvenus d'Alamut Hassan émet à appeler ses adeptes hassasiyoun ceux qui sont fidèles au hassas au fondement de la loi et c'est ce mot mal compris des voyageurs étrangers qui a semblé à boire des relents de hashish alors Vladimir Barthold lui prend l'option du hashish et donc pas à mon âme enfin voilà il est vrai que Saba était passionné par les plantes qu'il connaissait à merveille leurs vertus curatives sédatives et stimulantes lui-même cultivait toutes sortes d'herbes et soignait ses fidèles quand ils étaient malades sachant leur prescrire des potions pour leur rafraîchir le tempérament on connait là aussi l'une de ses recettes destinées à activer le cerveau de ses adeptes et les rend plus aptes aux études c'est un mélange de miel de noix pilées et de coriandre on le voit une bien douce médecine en dépit d'une tradition tenace et visante il faut se rendre à l'évidence les assassins n'avaient pas d'autre drogue qu'une fois sans nuance constamment raffinée par le plus serré des enseignements la plus efficace des organisations la plus stricte répartition des tâches ça les rend d'autant plus effrayants d'ailleurs que ce soit surtout l'ordre du chef à tuer plutôt que la chiche on a souvent dit au vu des scènes irréelles que les hommes de Hassan étaient drogués comment expliquer autrement qu'ils aillent au devant de la mort avec le sourire on a accrédité le thèse qu'ils agissaient sous l'effet du hachiche Marco Polo a popularisé cette idée en Occident leurs ennemis dans le monde musulman les ont parfois appelés hachichiyoun fumeurs de hachiche pour les déconsidérer certains orientalistes ont cru voir dans ce terme d'origine le mot d'assassin qui est devenu dans plusieurs langues européennes synonyme de meurtrier le mythe des assassins n'en était que plus terrifiant la vérité est tout autre d'après les textes qui nous sont parvenus d'Alamut Hassan aimait appeler ses adeptes assassiyoun ceux qui sont fidèles à Hassas au fondement de la loi et c'est ce mot mal compris des voyageurs étrangers qui a semblé avoir des relents de hachiche alors Vladimir Barthold lui a pris l'option du hachiche alors que Amin Malouf lui a pris l'option du 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 verbe du maître ce qui est encore plus terrifiant il est vrai que Sabah était passionné par les plantes qu'il connaissait à merveille leur vertu curative sédative ou stimulante lui-même cultivait toutes sortes d'herbes et soignait ses fidèles quand il était malade sachant leur prescrire des potions pour leur rafraîchir le tempérament on connaît aussi l'une de ces recettes destinées à activer le cerveau de ses adeptes et à les rendre plus aptes aux études c'est un mélange de miel de noix pilées et de coriandre on le voit une bien douce médecine en dépit d'une tradition tenace et séduisante il faut se rendre à l'édivé dense les assassins n'avaient pas d'autre drogue qu'une fois sans nuance constamment raffiné raffermie par le plus serré des enseignements la plus efficace des organisations la plus stricte répartition des tâches au sommet de la hiérarchie siège Hassan le grand maître le prédicateur suprême le détenteur de tous les secrets il est entouré d'une poignée de missionnaires propagandistes de Daï parmi lesquels trois adjoints l'un pour la Perse orientale le Korachan le Kuihistan la Transoxiane d'autres pour la Perse occidentale pour la Perse occidentale et l'Irak un troisième pour la Syrie juste au dessus se trouvent les compagnons des les raffiques les cadres du mouvement ayant reçu l'enseignement adéquat ils sont habitués à commander une forteresse à diriger l'organisation à l'échelle d'une ville et d'une province les plus aptes seront un jour missionnaire je vais ramasser à la moutre quand même je vais voir à la moutre puis viennent les Mojib les répondants en fait les novices ils reçoivent un premier enseignement et selon leurs capacités ils sont orientés soit vers les études plus poussées pour devenir compagnons soit vers la masse des croyants soit encore vers la catégorie suivante celle qui symbolise aux yeux des musulmans de l'époque la vraie puissance de Hassan Sabah la classe des faïds ceux qui se sacrifient le grand maître les choisit parmi les adeptes qui ont d'immenses réserves de foi d'habileté et d'endurance mais peu d'aptitude à l'enseignement jamais ils n'enverraient au sacrifice un homme qui pourrait devenir missionnaire contrairement à l'entraînement du faïd est une tâche délicate à laquelle Hassan s'adonne avec passion et raffinement apprendre à dissimuler un poignard à le sortir d'un geste furtif à le planter net dans le coeur de la victime ou dans son cou si sa poitrine est protégée d'une cote de maille se familiariser avec les pigeons voyageurs mémoriser les alphabets codés instruments de communication rapides et discrets avec à la moutre apprendre parfois un dialecte un accent régional savoir s'insérer dans un milieu étranger hostile s'y fondre pendant des semaines des mois endormir toutes les méfiances en attendant le moment propice à l'exécution savoir suivre la croix comme un chasseur étudier avec précision sa démarche ses vêtements ses habitudes ses heures de sortie parfois quand il s'agit d'un personnage exceptionnel bien protégé trouver le moyen de s'engager auprès de lui l'approcher se lier avec certains de ses proches on raconte que pour exécuter l'une de ses victimes de faïd dure vivre deux mois dans un couvent chrétien en se faisant passer pour des moines remarquables capacités de caméléonage qui ne peut raisonnablement s'accompagner d'un quelconque usage du hachiche plus important que tout l'adepte doit acquérir la foi nécessaire pour affronter la mort la foi en un paradis que le martyr lui vaudra un instant même où sa vie lui sera ôtée par la foule déchaînée c'est bien écrit c'est un mille malouf alors les mongols page 192 la première vague conduite par Djinnjinskan fut sans aucun doute le fléau le plus divestateur qui n'avait jamais frappé l'Orient des villes prestigieuses furent rasées et leur population exterminée telles Pékin Bukhara ou Samarkand les habitants furent traités comme du bétail les jeunes femmes distribuées aux officiers de la horde victorieuse les artisans réduits en esclavage les autres massacrés à la seule exception d'une minorité qui regroupait autour du grand caddie du moment proclama très tôt son allégeance à Djinnjinskan en dépit de cette apocalypse Samarkand apparaît presque comme une privilégiée puisqu'elle allait un jour renaître de ses décomptes pour devenir la capitale d'un empire mondial celui de Tamerland au contraire de tant d'autres villes qui ne se relèveront plus et notamment les trois grandes métropoles du Corazon où fut longtemps considérée toute activité intellectuelle de cette partie du monde où fut longtemps concentrée toute activité intellectuelle de cette partie du monde Merve Bach et Nashipour auquel il faut rajouter Rahi berceau de la médecine orientale dont on oubliera jusqu'au nom il faudra attendre plusieurs siècles pour voir naître sur un site voisin la ville de Téhéran c'est la deuxième vague qui emporta la moute elle sera un peu moins sanguinaire mais plus étendue comment ne pas compatir avec la terreur des contemporains quand on sait que les troupes mongoles purent alors à quelques mois d'intervalle dévaster Bagdad Damas Cracovie en Pologne et la province chinoise de Seichuan du Seichuan la forteresse des assassins choisit donc de se rendre elle qui avait tenu tête à tant d'envahisseurs pendant 166 ans le prince Hu Lagu petit-fils de Jenshkan vint lui-même admirer ce prodige de construction militaire la légende dit qu'il y trouva des provisions conservées intactes depuis l'époque de Hassan Saba après avoir inspecté les lieux avec ses lieutenants il ordonna aux soldats de tout détruire de ne plus laisser pierre sur pierre sans accepter la bibliothèque cependant avant d'y mettre le feu il autorisa un historien de 30 ans un certain Giuliani à s'y rendre celui-ci était en train de rédiger à la demande de Hu Lagu une histoire du conquérant du monde qui demeure aujourd'hui encore notre plus précieuse source pour connaître les invasions mongoles il put donc entrer dans ce lieu mystérieux et des dizaines de milliers de manuscrits étaient rangés empilés ou enroulés au dehors l'attendait un officier mongol et un soldat muni d'une brouette ce qu'elle pourrait contenir serait sauvé le reste serait la proie des flammes il n'était pas question de lire les textes ni même de répertorier les titres alors page 195 c'est ainsi que la bibliothèque des assassins brûla sept jours et sept nuits que d'innombrables ouvrages furent perdus dont il ne reste pas copié on prétend qu'il contenait les secrets les mieux gardés de l'univers longtemps on pensa que le manuscrit de Saint-Marc-Anne c'était lui aussi consumé dans l'œuvres de la route voilà deux beaux romans l'un d'Amine Malouf Saint-Marc-Anne c'est Jean-Claude Lattès qui avait fait l'édition l'éditeur voilà et donc Alamout qui est tombé de son sommet il a été pris en même temps donc Alamout là c'est chez Phébus enfin il y a d'autres éditions de Vladimir Bartol magnifique roman plus ancien voilà bien écoutez je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501